... ... ... ... On sait qu'elle a été vendue par Napoléon, on ne sait pas vraiment dans quelles conditions... Ça c'est un peu de l'histoire. Je me suis dit, faisons un petit point de l'histoire, ça ne fera pas de mal. Je ne vais pas rester là-dessus très longtemps, mais un petit récapitulatif de l'histoire de la Louisiane. La Louisiane, au départ, ça on est peu à le savoir au départ, mais au départ la Louisiane c'était gigantesque. C'était une partie, vous voyez, ce que j'ai dessiné en vert, en bleu c'est les Etats-Unis, et en vert là, cette espèce de forme qui ressemble à une feuille comme ça, c'est ce qu'était la Louisiane dans les tout débuts, dans les tout premiers temps. Ça regroupait une dizaine d'Etats, il y avait donc la Louisiane actuelle, que j'ai dessinée en rouge là, cette petite botte, c'est le pourtour actuel de la Louisiane, mais il y avait aussi une partie du Texas, le Colorado, le Kansas, le Dakota, le Montana, ça s'étirait comme ça jusqu'au nord, et c'était une région qui était totalement sauvage. Elle n'était peuplée que de 200 colons, au départ. Vous imaginez, c'est vraiment pas grand chose. On ignorait tout de sa réelle population. Évidemment, il y avait énormément d'Amérindiens, mais il y avait très peu de colons. Et cette Louisiane, en fait, elle a été créée et baptisée par un explorateur qui s'appelait Cavelier de la Salle. Ça vous dit quelque chose ? Oui ? Cavelier de la Salle, c'est un explorateur qui était parti de la Nouvelle-France, du Canada, et sous les ordres de Louis XIV, il avait comme mission d'essayer de trouver le golfe du Mexique. Le golfe du Mexique, en fait, là c'est l'Atlantique, et de l'autre côté, quand on passe la Floride, là on se trouve dans cette partie-là, la mer, qui est le golfe du Mexique, qui est entre la Louisiane et le Texas, et le Mexique de l'autre côté. Ils voulaient voir s'il y avait des territoires à exploiter, et découvrir ce golfe du Mexique. Et ce qui est très amusant, c'est que ce cavalier de la Salle cherchait à rejoindre le golfe du Mexique par le Mississippi. Le Mississippi, c'est un fleuve qui part du nord, comme ça, qui descend et qui vient se jeter, effectivement, dans le golfe du Mexique. Ce n'est pas sur un état. Ils se jettent dans le golfe du Mexique en faisant un delta. Vous avez entendu parler de ça ? Le delta du Mississippi. C'est gigantesque. Ça part de l'Alabama, ça traverse la Louisiane et ça va jusqu'au Texas. Ce delta est gigantesque. Ce qui fait que ce pauvre cavalier de la Salle, il cherchait l'embouchure du Mississippi, il ne l'a jamais trouvé, il a bifurqué, comme ça, il est parti au Texas, il a été jusqu'au Nouveau-Mexique. Il n'a jamais trouvé le golfe du Mexique. C'est assez drôle. Mais quand même, en hommage au roi Louis XIV, qu'il avait missionné, il a nommé toute cette partie des États-Unis la Louisiane. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de là ? Tout ça, c'est français. Mais c'était une époque où les choses bougeaient très rapidement, très souvent, les différents pays qui commençaient à faire main basse sur les territoires américains étaient loin, étaient en Europe. On envoyait des petits contingents militaires d'hommes à coups de canons, ça devenait espagnol, anglais, ça changeait sans arrêt, ça se réglait à coups de baïonnettes et de canons. Mais c'était des tout petits bataillons qui se battaient. Ils prenaient une ville, d'un seul coup, la ville tombait, ça changeait. Donc, cette Louisiane, d'un seul coup, elle a été à la suite d'une guerre, qu'ils ont appelée la guerre de 7 ans, guerre contre l'Angleterre, elle a été abandonnée à l'Espagne, puisque la France avait perdu contre l'Angleterre. La France a dû céder le Canada à l'Angleterre, et toutes les provinces du nord du Canada, et elle a cédé la Louisiane à l'Espagne. Ce qui n'était pas une mauvaise opération, parce que l'Espagne était toujours plus ou moins une amie de la France. Ce qui fait que les Espagnols ont continué à faire venir des colons français en Louisiane. Ils ont accueilli les colons qui descendaient du nord, ça c'est très important, cette date-là, 1755, le grand dérangement, vous avez peut-être entendu parler de ça, au moment où les Anglais prenaient le Canada par les armes, ils ont déporté les Acadiens. Alors, je vais faire un petit plan, et c'est vraiment old school, comme disait John. Vous voyez, je vous ai dessiné les provinces du nord, du nord, ou est, pardon, du Canada. Vous voyez, ça c'est l'embouchure du Saint-Laurent. Ça c'est la mer, l'Atlantique. Là vous avez la Nouvelle-Écosse, c'est une presqu'île, qui se prolonge du Cap-Breton, vous voyez. Là vous avez le New Brunswick, ici. Et j'ai dessiné en vert, vous voyez, le vert hachiré. C'est là que s'étaient installés les premiers colons français qui avaient appelé ces terres l'Acadie. Et donc, ils avaient baptisé ces terres l'Acadie, et ils s'étaient autoproclamés les Acadiens, habitants de l'Acadie. Donc ce sont ces Acadiens, français, colons du Canada, qui ont été chassés par les Anglais, donc en 1755, cet épisode qui s'est appelé le Grand Dérangement, c'est... Aujourd'hui ça paraît peu de gens, c'est à peu près 2000 colons qui sont arrivés en Louisiane. Et c'est quelque chose comme 70 000 colons en tout qui ont été soit rapatriés en France, soit ils se sont installés plus bas dans les États-Unis actuellement, et certains ont été jusqu'en Louisiane, beaucoup sont morts évidemment dans les bateaux, de malnutrition, avec le voyage, mais en tout, seulement 2000 Acadiens sont arrivés en Louisiane et s'y sont installés. donc les Espagnols à cette époque-là faisaient tout pour bien accueillir les Français, faisaient tout aussi pour garder la langue française qui était parlée majoritairement dans Louisiane à cette époque-là et dans tout le sud des États-Unis. À cette époque, l'anglais et le français étaient vraiment les deux langues les plus parlées, à peu près égalité. Et donc, comme Bonaparte a mis sur le trône d'Espagne quelques gens de sa famille, en 1800, l'Espagne donc restitue à la France la Louisiane et la restitue uniquement pour que Bonaparte puisse la revendre aux États-Unis qui avaient pris leur indépendance. Et c'était une bonne opération parce que déjà, ils gagnaient 15 millions de dollars à l'époque, ça représentait quelque chose comme 400... j'avais lu ça... 400 000 milliards aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer les millions de l'époque de Bonaparte avec les millions d'aujourd'hui. Ce serait une erreur de comparer. Mais c'était une somme énorme pour laquelle les États-Unis s'endettaient à long terme et on entend souvent dire que Napoléon a vendu la Louisiane pour rien, c'est tout à fait fou. Il avait fait une très bonne affaire et la deuxième bonne affaire c'est politiquement on se retrouvait alliés des États-Unis, on renforçait l'alliance avec les États-Unis contre l'Angleterre et c'était une bonne affaire finalement qu'avait fait là Bonaparte à l'époque tout du moins. donc à partir de 1803 la Louisiane déjà rétrécie les États commencent à prendre leur nom la carte américaine commence à se dessiner de plus en plus comme elle sera aujourd'hui et finalement la Louisiane comme peau de chagrin se réduit à cette petite botte que vous voyez là petite botte rouge elle se retrouve entourée du Mississippi en fait le Mississippi c'est là qu'arrive une grande partie du delta du Mississippi et se jette dans le golfe du Mexique au-dessus de la Louisiane vous avez l'Arkansas et juste à côté encore vous avez le Texas et tout de suite vous avez la côte qui donne sur le golfe du Mexique de même que le Mississippi ou le Texas vous avez le golfe du Mexique tout de suite alors ne cherchez pas les plages en Louisiane il n'y en a pas on est dans le golfe du Mexique donc en fait les terres deviennent marécageuses deviennent c'est comme en Floride c'est pareil c'est comme vous voyez les paysages des Everglades avec ces bateaux à hélice qui roulent au-dessus des herbes folles on voit il n'y a pas de plage de sable la terre s'estompe lentement petit à petit se divise en canaux de plus en plus petits et on arrive finalement en pleine mer en traversant ces paysages vraiment marécageux et complètement inhabités à part quelques pêcheurs quelques chasseurs qu'on va croiser il n'y a vraiment pas qui vivent à ces endroits là donc quand on est quand on va en Louisiane on y va par la route en général on a cette autoroute qui va relier qui va relier les villes les plus importantes de la Nouvelle Orléans à Lake Charles jusqu'au Texas on traverse des paysages qui vont ressembler plus à la lande en France quand on est de l'autre côté de la dune quand on est vers par exemple Liganos ou ces endroits là il y en a parmi vous qui connaissent les landes autour d'Ortin et tout ça voilà tous ces endroits là c'est très plat c'est des anciens marais asséchés donc en fait c'est beaucoup beaucoup de pain beaucoup d'arbres comme ça des terres vraiment des terres cultivées c'est très très plat c'est avec des routes toutes droites comme ça qui n'en finissent pas et et on ne voit pas on ne voit pas ces images qu'on voit la plupart du temps quand on vous montre la Louisiane on vous montre toujours ces images d'épinal avec ces arbres fantomatiques avec la mousse espagnole qui tombe la vie sauvage tout ça les crocodiles ça en fait on ne le voit pas quand on se promène en Louisiane pour le voir il faut aller dans des embarcadères prendre des bateaux qui vont vous emmener très loin dans les marécages quand on se rapproche de la mer justement mais c'est pas du tout le paysage qu'on va croiser quand on est dans les endroits habités c'est ça qu'il faut se dire vous allez voir un pays un pays très cultivé avec beaucoup de machines agricoles beaucoup de beaucoup de champs des petits villages c'est très très plat très zen en fait on va dire et là ce qui nous intéresse la culture Cajun le français parlé en Louisiane c'est un endroit vous voyez c'est pas toute la Louisiane c'est ce fameux Cajun Country ou triangle acadien vous voyez je l'ai dessiné là ce triangle où en fait on a les villes principales qui sont Lake Charles quand on entre en Louisiane par cette fameuse autoroute donc la A10 Lake Charles on va arriver à Lafayette vous voyez ici on passe au dessus de Bâton Rouge qui est la cité administrative de la Louisiane aujourd'hui la capitale et on va jusqu'à la Nouvelle-Orléans mais là dès qu'on a passé Bâton Rouge ici ce sont des bassins ce qu'on appelle des bassins on se retrouve sur ces autoroutes qui sont des autoroutes sur pilotis mais pendant des centaines de kilomètres on est sur des ponts et on est au dessus de l'eau et là à nouveau c'est un paysage qu'on n'a pas trop vu en photo parce que ça ne rend pas grand chose en photo non plus ce sont des très très grands lacs en fait les bassins ils ont des noms il y a le Hatchafalaya il y a le pont Chartrain juste avant la Nouvelle-Orléans voilà et donc ça aussi c'est un paysage assez surprenant qui fait penser ça fait penser un peu ça peut faire penser un peu à l'étang de taux vous voyez imaginez qu'on qu'il y ait une autoroute qui passe en plein de vieux comme ça voilà c'est ce paysage là que vous allez voir et là on atteint la Nouvelle-Orléans qui est une ville très très intéressante évidemment si vous allez en Louisiane un jour vous allez avoir le choix entre atterrir soit au Texas à Houston et atteindre la Louisiane par l'ouest et soit atterrir à la Nouvelle-Orléans et ensuite rejoindre la Louisiane par l'ouest donc la Nouvelle-Orléans elle est connue pour son mardi gras vous avez tous vu les images du mardi gras c'est quelques jours par an seulement c'est un moment très joyeux très amusant très haut en couleur c'est très différent des carnavals qu'on connait comme le carnaval de Rio ou des choses comme ça mais c'est comment dire c'est un carnaval qui a un ancrage culturel vraiment très américain où par exemple vous allez avoir ces troupes certains parmi vous ont vu Tremé la série Tremé parmi les carnavaliers il y a beaucoup de gens qui s'amusent à s'habiller en chef indien avec les plumes vous voyez ce sont les ce sont les les chiefs indian chiefs ils sont pas forcément indiens du tout ça peut être ça peut être des jazzmans noirs de la Nouvelle-Orléans ça peut être n'importe qui mais ils vont former ces troupes en hommage aux Amérindiens et évidemment la Nouvelle-Orléans c'est connu aussi comme la capitale du jazz jazz New Orleans voilà il y a le fameux quartier français qui est plus un quartier espagnol sur le plan architectural que français vous verrez il y a un cimetière qui est magnifique qu'on voit dans le film Easy Rider qui est toujours dans son jus qui est magnifique et vous avez la Bourbon Street la rue Bourbon où il y a tous les clubs où on peut entendre de la musique jazz le Hall Heritage Hall de jazz tous ces endroits là vous entendrez aussi des gens qui jouent dans la rue des fanfares des marching band qui jouent dans la rue souvent ce sont des écoles des quartiers qui viennent qui jouent une demi-heure un quart d'heure qui changent c'est très 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 vivant très beau mais ce n'est pas la Louisiane francophone pour ceux qui cherchent la culture Cajin ils vont la chercher ils ne vont pas la trouver alors c'est un peu embêtant parce que souvent on se dit ah bah la Louisiane c'est la Nouvelle-Orléans mais non la culture francophone tout ce qu'il en reste c'est là c'est ce triangle lacadien ici et le centre le point névralgique c'est la Fayette alors c'est un peu une chance si aujourd'hui on entend encore parler du français en Louisiane c'est vraiment une chance parce que en 1915 en 1915 les Etats-Unis ont fait une opération d'acculturation par la force le gouvernement a décidé que le français ou tout autre langue que l'anglais serait interdite et dans les lieux publics et dans les écoles et que toute personne qu'on surprendrait à parler le français ou un patois dérivé du français de l'amérindien pourrait être puni et les châtiments étaient assez sévères donc il y a eu une chasse comme ça pour imposer l'anglais de force il y a eu une chasse au français qui a duré de 1915 à 1968 où là après la seconde guerre mondiale les esprits se sont un petit peu réouverts on s'est dit quand même c'est une richesse une langue une langue comme ça parlée il faut peut-être refaire quelque chose et là vous avez un institut qui s'est créé qui s'appelle le codophile avez-vous entendu parler du codophile ? le codophile à partir de 1968 a récolté des fonds pour qu'on puisse à nouveau étudier le français dans les écoles en Louisiane on a fait venir des professeurs du Canada de France ça perdure cet institut est toujours bien actif et organise des événements organise des échanges dans tout le monde dans toute la France francophonie donc avec la Louisiane française et surtout ils ont essayé de mettre en valeur par des reportages par des documentaires la richesse de ce français qui avait survécu malgré tout dans ce petit coin de la Louisiane et ce qui est étonnant c'est que ce français c'est un français qui s'est transmis de façon orale c'est un français que quasiment personne ne sait écrire sauf ceux qui l'ont étudié donc après 68 on trouve des gens qui sont des francophones aguerris aujourd'hui mais qui l'ont étudié à l'université mais les gens qui parlent ce français cajun qui est savoureux qui est pleine d'expressions totalement unique l'ont appris en écoutant leurs parents parler l'ont appris comme ça de façon totalement orale et cette transmission hélas s'est interrompue avec ce comment dire ce rouleau compresseur d'acculturation qui s'est mis en place en 1915 ce n'est pas c'est moins j'ai envie de dire c'est moins par la force comme au départ qu'ils ont obtenu qu'ils ont réussi à casser ce lien familial c'est moins par la force que par cette culture américaine qu'on connaît tous à savoir la musique le rock'n'roll les blue jeans une certaine façon de vivre qui a été proposée après guerre qui est un petit peu moderne qui est un petit peu plus attrayante les comment dire le fast food les hamburgers et ça petit à petit tout ça un petit peu comment dire normalisé on va dire la Louisiane qui fait que maintenant un peu partout dans le pays cagin par rapport aux photos qu'on a pu voir qui datent des années 60-70 on a du mal à reconnaître ce pays qui était un petit peu dans son jus qui était un petit peu vraiment caché comme ça ça ressemble aux Etats-Unis qu'on peut voir partout à savoir des grandes surfaces de vent ce qu'ils appellent les malls ce que nous on appelle les centres commerciaux vous voyez qui se développent aux alentours des agglomérations avec toujours les mêmes magasins toujours le McDonald's le Starbucks alors eux les grandes surfaces c'est pas Carrefour Auchan mais c'est Walmart par exemple enfin ce sont des grandes enseignes qui sont les mêmes partout dans les Etats-Unis donc cette espèce de rouleaux compresseurs de culture de masse de consommation a réussi à avoir raison de la transmission orale du français ce qui fait qu'aujourd'hui en Louisiane vous avez toujours des francophones mais ce sont des érudits qui ont été à l'université et de moins en moins vous avez des francophones naturels qui ont appris le français avec leur grand-père leur grand-mère il en reste quelques-uns évidemment mais très très peu très très peu et ces gens-là ces francophones-là si vous allez à leur rencontre ils vont vous prendre dans leurs bras qui disent des français de la France c'est formidable ici on parle français venez entrer chez nous si vous rentrez dans la ville de Guionis par exemple si vous allez dans un petit restaurant qui s'appelle chez Ruby le Ruby Café c'est une dame qui s'appelle Ruby qui a monté son restaurant elle a aujourd'hui je ne sais pas on doit avoir 75 ans aujourd'hui facilement elle est toujours vaillante quand des français de France viennent chez elle alors là elle sort l'argenterie presque j'exagère mais c'est formidable et elle montre fièrement ses panneaux ici on parle français voilà on est bien accueillis on est très très bien accueillis mais il faut montrer pas de blanche alors il faut expliquer qu'on est des français de France on n'est pas des canadiens on n'est pas des américains francophones à partir du moment où on explique qu'on vient de France là c'est formidable il faut aussi que je vous dise enfin c'est un petit détail mais pour moi c'est pas un détail les francophones de Louisiane ont un petit peu honte de leur français parce qu'on leur a dit on leur a dit votre français il n'est pas bon c'est un français cassé c'est un broken French donc ils ont presque honte ils s'en excusent nous on parle français mais pas bien on est désolé mais en même temps leur français il est très correct il n'est pas plus mauvais que certains français qu'on peut entendre ici parfois et ils se font très bien comprendre et c'est un français savoureux parce qu'ils ont intégré des mots qui viennent d'autres langues alors les premiers mots qui ont été intégrés dans le parler cajun ce sont des mots qui viennent des amérindiens parce qu'il faut imaginer que quand les colons quand les déportés du Canada arrivent on leur donne des terres pour cultiver pour s'installer c'est pas des très bonnes terres et c'est les mêmes terres sur lesquelles ont été repoussés les amérindiens donc les colons français et les amérindiens se sont très bien entendus il y a eu une forte amitié et une forte réciprocité d'entraide qui s'est installée ces amérindiens qui étaient là il y avait deux tribus principalement il y avait les Oumas qui venaient plutôt de ce coin là de l'est du sud-est de la Louisiane et il y avait je le prononce bien les indiens excusez-moi les Chocteaux Chocteaux c'est une tribu qui vient plutôt du nord-ouest de la Louisiane ils ont cette région là au moins ici les Chocteaux ici et ces indiens ces indiens en fait eux ils avaient des mots pour décrire la nature des choses que les que les colons d'Acadien ne connaissaient pas ils arrivent ils voient des oiseaux étranges qu'ils n'avaient jamais vus des animaux étranges qu'ils n'avaient jamais vus des plantes qu'ils n'avaient jamais vus ils n'avaient pas de mots donc naturellement ils ont adopté les mots amérindiens alors je vais vous en noter quelques-uns parce que c'est assez croustillant aujourd'hui ça nous semble extraordinaire mais on ne savait pas ce que c'était qu'un dinde on n'avait jamais vu une dinde en 1780 donc les dindes aujourd'hui encore aujourd'hui les cajins les appellent les fictailles donc si on vous parle de fictailles sachez qu'on vous parle d'un dindon par exemple le bayou vous avez entendu ce mot là le bayou qu'est-ce que c'est qu'un bayou c'est un bras un bras de rivière puisque on est dans le delta du mississippi et que le mississippi explose littéralement se divise en des centaines de petits bras de rivière qui vont aller paresseusement jusqu'au golfe du mexique et qui connaissent un étrange phénomène d'inversion de courant puisque au moment de la marée haute l'eau va revenir dans les terres mais elle remonte très très loin un peu comme le mascaré chez nous sur la garonne vous voyez mais beaucoup plus loin c'est-à-dire que l'eau saumâtre d'un seul coup au moment des marées hautes va remonter à peu près jusqu'à la nuit beria à peu près vous voyez à peu près là à peu près presque une centaine de kilomètres et va redescendre lentement aussi va redescendre ensuite vers la mer donc c'est un écosystème assez particulier qui se développe ici avec des poissons qui peuvent vivre à la fois dans l'eau salée dans l'eau douce des oiseaux aussi beaucoup de moustiques alors les moustiques là-bas ils sont appelés les maringoins ce qui est un mot indien aussi amérindien le bayou donc le bayou c'était un mot amérindien pour expliquer ce que c'était que ce bras de rivière où le courant s'inversait ces espèces de crabes qu'on mange là-bas on appelle ça les crabes de mu parce qu'on les mange quand ils ont perdu au moment de la mu et où ils sont mous ils les appellent les tournou les ratons laveurs encore aujourd'hui ils appellent ça les chahouis qu'est-ce que je pourrais vous dire encore ah oui ça c'est drôle ça les grenouilles géantes là-bas on a des on sait pas trop ce que c'est parce qu'on sait pas si c'est un crapaud buff ou une grenouille c'est noir c'est énorme ça peut faire jusqu'à 2-3 kilos ça peut faire à 1 mètre de long c'est des grenouilles c'est-à-dire qu'on mange une cuisse de grenouille on en mange une c'est bon et ces grenouilles là ils appellent ça les wawar parce qu'à cause du cri les amers indiens on appelle ça les wawar il y a énormément de mots là je vous en ai donné quelques-uns énormément de mots comme ça qui viennent de la mer indienne il y a aussi des mots qui viennent de l'anglais mais qui ont été francisés et qui sont prononcés à la française alors ça c'est complètement c'est complètement typique du parler cajun je vous en ai noté quelques-uns parce qu'on ne va pas passer là-dessus la journée mais par exemple ils vont dire un char pour une voiture en roulant le R enfin un char et puis quand ils disent je vais prendre la voiture pour faire un tour ils disent je vais charrer voilà et par exemple pour dire un petit attelage un petit attelage avec un cheval ils disent un bogey un bogey c'est un buggy en fait par exemple quand ils vont dire que quelqu'un qu'une personne est morte ou qu'elle est partie loin qu'elle a quitté la Louisiane ils vont dire elle est gone elle est gone mélange de français d'anglais prononcé à la française comme ça et puis il y a aussi des mots qui changent de sens alors ça comme au Québec il y a des mots qui n'ont pas le même sens chez eux que chez nous en Louisiane aussi par exemple une veuve c'est pas une femme qui a perdu son mari c'est une célibataire en Louisiane quelqu'un qui vous aime bien il va vous prendre par l'épaule il va vous appeler mon aigle ah c'est mon aigle ça veut pas dire que ça n'a rien à voir avec le fait d'être noir ni avec l'insulte américaine de nigger ça n'a rien à voir c'est vraiment un terme affectueux qui n'a rien à voir avec la couleur en fait donc c'est hyper surprenant d'entendre ça ça fait sursauter on est hyper sensibilisés aujourd'hui en plus au politiquement correct au racisme et ils disent toujours ça parce que ils ont toujours dit ils ont toujours parlé comme ça par exemple quelqu'un vous dit ah bah j'ai capoté ça veut dire qu'il s'est retourné sur le dos en voiture il s'est mis sur le capot sur le capot le capoté ça leur arrive souvent hélas parce qu'il y a des il y a des comment on appelle ça des fossés le long des routes des fossés comme ça creusés très profonds pour pouvoir éventuellement drainer les eaux et fréquemment les gens s'endormant s'endormant en volant ou ayant bu un petit coup de trop se capotent donc ils perdent le contrôle de leur voiture et souvent la voiture se met sur le toit donc c'est très fréquent là-bas et si on si on vous dit que quelqu'un s'est fait bûcher ou on va bûcher on va bûcher il ne faut pas du tout étudier non 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 bûcher c'est molester quelqu'un tuer quelqu'un vous voyez donc c'est assez marrant de voir à quel point le vocabulaire peut comme ça évoluer en fonction de d'isus coutume du pays et puis de de l'acculturation avec d'autres langues d'autres cultures se crée voilà un parler qui est totalement unique et c'est ce qui est très dommage malgré tous les efforts du codophile pour ramener le français il ramène un français de france un français académique et c'est ce français académique qui est enseigné dans les universités un peu partout en louisiane et ce que les les jeunes cajins qui s'intéressent à la culture cajins déplorent de plus en plus c'est la perte de de la spécificité de leur langue de de tout ce qui fait que que ce français cajins il il est totalement unique et spécial voilà alors je crois qu'on a fait le tour à peu près de tout ce qui était histoire société cartographie c'est bon hop après tout vous avez tous j'imagine internet si vous voulez faire vos recherches vous même je me suis je me suis dit que j'allais pas vous abreuver de powerpoint d'image comme ça les images on envoie tout le temps en permanence on est tous capables d'aller de faire google et d'aller voir des photos des trucs j'ai envie de vous parler un petit peu de mon expérience en lusiane de ce que j'ai trouvé et de ce qui m'a donné envie de un peu d'en passer cette culture et qui vous donnera peut-être j'espère envie d'y aller un jour de faire le voyage et ce qu'il faut aller voir ce qu'il faut éviter je peux vous en parler un petit peu parce que curieusement les offices de tourisme vendent énormément les images épinales et on a souvent cette image de la louisiane à cause de quelques photos qu'on a vues toujours cette même maison coloniale avec ses colonnes blanches là avec cette rangée d'arbres cette image des ponts des plantations toujours aussi ces images des bayous mais sauvages avec ces arbres fantomatiques avec la mousse ce qu'on appelle la mousse espagnole c'est une sorte de de mousse comme ça qui pendouille comme ça qui donne aux arbres un aspect fantomatique et avec ces pelicans ces crocodiles toujours ces images de carnaval avec des chars ornés avec des costumes chatoyants des trucs mais ça c'est vraiment du détail vraiment louisiane c'est à la rigueur si vous n'arrivez pas au moment pile au moment du mardi gras vous ne verrez jamais ces costumes de mardi gras il faut vraiment y être le jour le jour J c'est cette plantation qu'on voit en photo partout il n'y en a qu'une et puis c'est visité en un quart d'heure il n'y a vraiment rien à voir et les bayous ça va vous prendre allez ça va vous prendre même pas une demi-journée à faire parce que ce sont des levées comme ça qui protègent les champs et le pays Cajun d'éventuelles d'éventuelles inondations ils ont construit des levées comme ça tout le long tout le long de la côte et elles sont assez hautes elles font une vingtaine de mètres de haut c'est vraiment des très 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 gros édifices avec des routes qui les surplombent et j'ai vu j'ai vu plusieurs fois l'eau monter quasiment il manquait qu'un mètre avant que vraiment on ait un gros problème d'inondation des terres des terres cultivées mais ça tient bien c'est vraiment bien construit sauf quand il y a eu Catherine A vous vous souvenez de l'épisode de Catherine A là les levées qui étaient construites à la Nouvelle Orléans elles n'étaient pas assez pas assez solides et c'est ce qui a produit la catastrophe et ce qui a noyé complètement les quartiers de Tremé les quartiers populaires parce que là justement les édifices n'étaient pas assez assez résistants c'est à dire que la nature là-bas elle est vraiment impétueuse elle est quand on est sur cette autoroute dont je vous parlais qui surplombe le lac et par période de crue c'est assez impressionnant on voit on n'est pas au dessus d'un lac on est au dessus enfin c'est la superficie d'un lac mais il faut imaginer un lac avec un courant toute cette immensité d'eau se déplace en faisant des vagues énormes en passant sous les pieds du pont et on a l'impression qu'on se sent comme rien on a l'impression qu'on va être balayé par ce flot c'est étonnant et quand on arrive dans des endroits un petit peu plus haut vers des terres un peu plus hautes on peut voir des crocodiles écrasés sur l'autoroute là on sait qu'on est en Louisiane parce que s'il y a un endroit dans le monde où on peut voir des crocodiles écrasés sur la route ça arrive rarement mais ça arrive dans ces moments de cru dans les moments de cru justement les crocodiles peuvent passer d'un côté d'autre et de l'autre d'une levée ordinairement ils ne peuvent pas se hisser sur les pentes mais là ils peuvent donc ils vont traverser l'autoroute de nuit et certains vont se faire rouler dessus ce qui fait qu'à certaines périodes de l'année en Louisiane vous avez un zoo écrasé sur la route chez nous c'est des chats des chiens des lapins là-bas mais c'est des trentaines d'espèces différentes qu'on peut voir écraser sur l'autoroute on voit des tatous on voit des ratants laveurs on voit des comment on appelle ça trou de mémoire c'est plus logique ça me revient c'est pas grave enfin on voit ah oui les snaps ce sont des tortues toutes allongées comme ça qui peuvent vous couper un doigt en vous mordant elles ont un bec très 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 fort et une très grosse tête qu'elles n'arrivent pas à rentrer dans leur carapace et ces tortues sont également chassées pour être mangées une des blagues les plus courantes qu'on peut entendre aux Etats-Unis c'est comment savez-vous que vous êtes dans un zoo en Louisiane et pas dans un autre état ah bien à coup sûr on peut dire qu'on est dans un zoo en Louisiane quand devant chaque cage il y a une recette de cuisine c'est une petite moquerie gentille mais il y a vraiment un fond de vérité c'est-à-dire qu'en Louisiane tout se chasse et tout se mange c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme la Chine des Etats-Unis on va dire où vraiment on peut même manger du crocodile vous pouvez dans un restaurant en Louisiane manger un sandwich de crocodile vous demandez un po'boys un gator po'boys et vous aurez un sandwich po'boys ça veut dire pauvre garçon po'boys accent accent et po'boys garçons les po'boys ce sont des sandwiches de pain avec un gros morceau de pain quand même si vous demandez une serviette pour vous essuyer les doigts on vous répondra vous avez du pain c'est leur blague un peu comme chez nous quand on fait tomber une pièce on vous dit ah ça pousse pas bon la base vous avez du pain c'est leur blague donc vous pouvez manger un po'boy de crocodile alors mon expérience de crocodile c'est pas inoubliable honnêtement à part l'idée de manger du crocodile parce que c'est rigolo on se dit ah j'en ai jamais mangé c'est génial gustativement c'est moyen c'est très moyen c'est un mélange de poulet et de thon imaginez un truc à mi-chemin entre le poulet et le thon avec un petit goût de vase c'est pas terrible c'est pas terrible là bas on mange vraiment vraiment tout on peut manger aussi du serpent on peut manger aussi de l'écureuil dans le gumbo le gumbo c'est un plat cajun qui consiste à faire une sorte de soupe dans une grande dans une grande marmite la base du gumbo c'est le roux le cajun quand il fait la cuisine la première chose qu'il va faire c'est un roux à savoir il va prendre de l'huile en général de l'huile d'arachide parce qu'elle supporte bien les très hautes températures et de la farine et il va faire il va faire foncer blondir la farine et puis plus la farine va frire dans l'huile plus la couleur va va se rapprocher du chocolat d'abord chocolat au lait après chocolat noir alors là il faut arrêter si ça fonce de trop on risque de brûler le roux et là c'est une catastrophe il faut tout recommencer ça prend une heure vous imaginez si on brûle le roux on n'a pas mangé donc ils font très attention de ne pas brûler le roux donc ils vont arrêter la cuisson du roux quand le roux a une couleur vous voyez les lambris là le bois c'est à peu près cette couleur là quand on est à cette couleur là c'est bon stop on arrête on coupe le feu il est bon il est prêt à être servi donc le gumbo on va rajouter beaucoup d'eau des légumes et toutes les viandes qu'on a sous la alors ils font du gumbo de raton laveur ils font du gumbo d'écurailles ils font du gumbo avec tous les poissons qui peuvent pêcher et dans les bailloux de crocodile bien évidemment de tortues bref et donc dans cette soupe on va aussi mettre beaucoup de piment le truc pour masquer le goût de vase de certains poissons comme le poisson chat comme un poisson absolument abominable à voir le pauvre il est pour rien mais il est vraiment moche il l'appelle le garpik fish le poisson crocodile c'est un truc on a l'impression que ça vous vient de la préhistoire c'est abominable avec des dents monstrueuses comme ça c'est très très grand et ce garpik il est réputé pour être totalement inmanjable mais le cajun ne se laisse pas désarmer pour si peu il va trouver le moyen de manger ce truc là et que ça soit même assez bon et pour ce faire pour masquer le goût dégoûtant de la viande de ce poisson et bien on va mettre du piment de cayenne beaucoup du poivre beaucoup de l'ail beaucoup d'ail bref on se retrouve avec une sauce qui est tellement relevé que finalement tout devient assez savoureux tout se ment donc en général sauf si on est sensible aux épices et qu'on a du mal à digérer les épices un peu fort en général tout se mange bien là-bas tout est assez bon et c'est une cuisine qui est très variée il y a énormément de recettes dues à la culturation dues aux apports espagnols amérindiens français anglais aussi il y a quelques recettes de cuisine anglaise qu'on peut sauver donc tous ces apports ont fait que cette cuisine qui s'est développée là-bas elle est vraiment unique en son genre et très amusante très savoureuse on a des plats qui ont des noms qui nous rappellent des choses de chez nous par exemple les bisques bon chez nous la bisque c'est simplement une soupe ou une sauce pour accompagner un plat chez eux c'est un plat complet la bisque en général c'est une façon d'accommoder les crustacés dont on va vider les coquilles que ce soit des écrevilles que ce soit des crabes que ce soit des crevettes on va vider les têtes et on va les re-remplir de chair d'une préparation d'un hachi avec la chair des queues des bestioles de l'oeuf plein de choses de la mie de pain enfin c'est tout ce qui leur tombe sous la main et on va les faire recuire dans un bouillon qui est élaboré à base de roux de légumes d'autres morceaux de poisson et on a un plat qui est vraiment assez délicieux à arriver vraiment à la bise moi j'ai adoré ils ont un autre plat qui s'appelle le courbouillon bon c'est un mot qu'on connait chez nous le courbouillon vous pratiquez le courbouillon ? oui alors chez eux c'est pas du tout la même chose que chez nous le courbouillon c'est un plat de poisson qui curieusement est commun avec la cuisine brésilienne qu'on trouve au nord du Brésil et tout le long de l'océan c'est une façon d'accommoder les poissons avec les coquillages je dirais que on trouve ça aussi au Portugal à mon avis l'origine est portugaise puisque le Brésil est lusophone cette façon d'accommoder viande de poisson coquillage crustacé dans un même plat c'est donc un encrin avec cette cuisine qui est portugaise brésilienne et c'est assez assez drôle cette façon de faire ils vont utiliser toujours cette même marmite parce que l'idée c'est de pouvoir faire un plat avec un seul récipient on doit pouvoir faire la cuisine avec un pot une marmite et tout faire avec ça donc si on veut accompagner de riz on fait cuire le riz à l'avance on le réserve et ensuite on fait cuire le plat en sauce avec la marmite vide et aujourd'hui ils ont des cocotaris je vous rassure ils ont l'électricité donc ils ont les grosses cocotaris chinoises mais avant on faisait tout avec une marmite et il y a des gens qui mettent un point d'honneur à toujours faire la cuisine comme ça il y a même des festivals de cuisine cajon si vous allez par exemple à Lafayette en automne vous aurez le festival des marmites noires en anglais black pot festival et c'est un festival de musique et de cuisine avec concours de cuisine et chacun amène sa marmite avec son trépied fait son feu plante sa tente et devant un chapiteau où se succèdent les artistes locaux donc c'est très très intéressant c'est vraiment quelque chose à faire et à voir et donc on peut aussi goûter on peut goûter gratuitement on peut faire le tour de tous les stands parce que c'est un concours et parce que ils vous connaissent pas donc ils vont penser que vous faites partie d'un jury donc ils vont ils vont vous tendre une gamelle à goûter ça c'est bon c'est bon ils vont vous faire goûter leur plat et en général c'est très sagoui voilà donc j'ai presque j'ai presque fait le tour j'ai quand même oublié quelque chose j'ai oublié quelque chose la boisson la musique non non la musique la musique la musique c'est quand même une grande partie et la danse c'est une grande partie de la culture cajun pareil non que vous n'allez trouver que dans le fameux triangle acadien inutile de la chercher ailleurs c'est vraiment là si vous avez envie de manger cajun de pareil français et d'écouter de la musique c'est à Lafayette et aux alentours de Lafayette que vous allez trouver le plus de choses par exemple pour ne vous citer que il y a je dirais 4 grands restaurants où il faut aller ce sont des rendez-vous pas du tout de touristes ce sont des rendez-vous des gens du coin si vous voyez à l'endroit avec des quarts de touristes garés n'y allez pas je vous le garantis n'y allez pas c'est une perte de temps vous mangerez très mal que des trucs que de la friture vous aurez de la musique très mauvaise et des gens du monde entier qui sont persuadés de découvrir un truc authentique et véritable mais non les restaurants les vrais restaurants cajun c'est des restaurants où il faut vous les repérer c'est simple devant pas d'autobus devant des pick-up vous savez ce que c'est que les pick-up ce sont ces voilà ces gros Dodge Ford avec 3 places à l'avant et puis il y a un plateau derrière un concours de celui qui a les plus grosses roues et celui qui a les plus grosses plaques avec des trucs écrits dessus enfin bon c'est le truc beauf américain on va dire mais hélas la personne n'y coupe même en Louisiane ils ont tous ça et ils ne s'en servent pas pas plus que chez nous les 4x4 vous voyez les gens qui ont des 4x4 dans leur garage et qui s'en servent pour aller de chez eux à leur bureau c'est pareil les pick-up c'est une espèce de folie ça coûte une fortune ça ne sert à rien mais ça sert à montrer qu'on a pu se payer son pick-up c'est un truc de voilà c'est un truc un peu bête on leur pardonne c'est pas très grave mais ce qui est bien avec les pick-up justement c'est quand on voit qu'on voit un parking sauvage comme ça avec tous ces pick-up garés là vous n'avez que les gens du coin et là il faut y aller là ça veut dire ah là il se passe quelque chose donc vous n'allez pas noter tout ce que je vais vous dire là mais vous pourrez le retrouver facilement en allant sur internet en faisant une petite recherche où est-ce qu'on va écouter de la musique caja dans l'ousiane les restaurants les plus fameux et les mieux achalandés en musique et en nourriture ça s'appelle chez The Eyes à Eunice ça s'appelle Mulatz ça s'appelle Préjan ça s'appelle Booba Fries et c'est des endroits où vous avez une carte où vous pouvez découvrir toute cette cuisine caja et vous avez en général un grand hall contingent à la partie restaurant comme ça tout communique c'est pas séparé et dans ce grand hall il y a une piste de danse et au bout il y a une scène et vous avez le groupe qui va jouer de 16h jusqu'à minuit ils sont infatigables ils sont capables de jouer 6 à 8h de suite en faisant des petites pauses comme ça alors comme moi touriste musicien touriste il voit quelqu'un qui se pointe avec un instrument ils font tout de suite signe venez jouer venez jouer alors nous on est super flattés on se dit ah là là je suis invité à jouer c'est formidable ça y est je suis arrivé au truc pas du tout ils profitent du moindre gars qui va avec un instrument pour pouvoir faire une pause aller fumer une cigarette dehors et ils vous laissent tout seul sur scène à galérer pendant 20, 30 ans et après il revient quand le gars et en plus vous vous n'êtes pas payé évidemment ils ne sont pas fous donc oui parce que les pauvres ils vont jouer pendant 8h donc vous imaginez vous imaginez un peu la soirée ils doivent finir vraiment vraiment très fatigués déjà nous musiciens en France on se plaint quand on joue un peu plus de 2h oh là là c'est long oh c'est bien mais alors bon il faut voir là-bas comme les musiciens sont sont vraiment infatigables ils sont capables de jouer 2 fois par jour le midi le soir ils jouent pour pas cher par exemple pour jouer dans un restaurant on va vous vous offrir un repas et on va vous offrir royalement 20 ou 30 dollars vous imaginez 20, 30 dollars et comme ça de la main à la main c'est pas déclaré alors quand on arrive comme ça on se dit mais c'est un peu de la merde là le cachet c'est un peu c'est nul oui par rapport à ce que nous on va toucher nous en France quand on joue c'est 5, 6 fois moins sauf que on peut jouer tous les jours 2 fois par jour alors que nous en France quand on a un concert par semaine on est bien content on est bien prudent on se dit ah ça y est je bosse voilà la différence la différence fait que le niveau musical des musiciens et des groupes est tout de suite très très élevé il y a énormément de concurrence il y a énormément ils se tirent la bourre ils se charrient les uns les autres volontiers va pas écouter lui il est nul non viens plutôt m'écouter moi viens voir mon truc ils aiment bien c'est pas méchant c'est très collégial mais le fait est que le fait de pouvoir jouer beaucoup et tous les jours et plusieurs fois par jour fait qu'effectivement les musiciens là bas non seulement maîtrisent totalement leur culture maîtrisent leurs instruments vraiment sont très très jeunes sont des virtuoses là bas en Louisiane alors que moi je jouais déjà depuis 20 ans de l'accordéon j'ai vu des enfants de 12-13 ans qui jouaient mieux que moi beaucoup mieux que moi et ça donne envie tout de suite de raccrocher on se dit on est dégoûté mais c'est comme ça c'est encore un phénomène d'acculturation qui passe donc par le fait de 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 comment dire c'est quelque chose de qui va être commun à des cultures comme ça qui sont qui sont en minorité dans un grand pays par exemple à Paris moi qui vis à Paris je vois ça je vois ce phénomène là avec les musiques d'Afrique du Nord par exemple la musique Chavi c'est ces petits groupes qui jouent dans les quartiers dans les bistrots qui jouent avec le houd la derbouka ces musiques d'Afrique du Nord kabile marocaine où on a des très 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 bons musiciens des très très bons groupes il y a une petite communauté et cette musique là c'est leur façon pour eux de dire qui ils sont et de de garder le tissu social de garder le lien de faire la fête et par quelque chose de ludique de culturel et de ludique parce qu'on peut danser parce qu'on peut chanter parce qu'on peut participer parce qu'on peut apprendre aussi à jouer de l'instrument si on a envie avec on voit on peut discuter avec les musiciens s'asseoir à une table dire tiens montre moi comment tu fais ça ils vous le montrent c'est pas un cours c'est pas un cours de musique comme on va prendre un cours dans un conservatoire avec un prof on apprend petit à petit comme ça on grappille les informations petit à petit et on trouve ça avec ces musiques d'Afrique du Nord à Paris et je pense que dans chaque endroit dans le monde on peut trouver ce genre de phénomène comme ça où la musique la danse qui va avec toute la culture est un phénomène identitaire très fort parce que les gens ont besoin de défendre leur identité culturelle contre quelque chose qui les écrase en l'occurrence la Louisiane ce qui les écrase qu'est-ce que c'est c'est les Etats-Unis ils sont profondément américains mais ils sont d'abord cajins et un homme que je respecte beaucoup qui fabrique les accordéons que je joue il adore les grandes phrases comme ça il fait des phrases et une de ses phrases préférées c'est américain de naissance cajins par la grâce de Dieu il l'a fait écrit en très gros dans son magasin il s'appelle Marc Savoie Marc Savoie qui fabrique ses accordéons et je vais vous le montrer je vais vous le faire écouter un petit peu puis après je vais vous libérer c'est un accordéon vous voyez c'est aujourd'hui l'accordéon vraiment typique de la musique cajins mais au départ c'est un accordéon typique de la musique allemande fabriqué en Allemagne en Autriche en Suisse il était utilisé pour jouer des airs tyroliens des airs bavarois il a été très vite adopté par les anglais les irlandais qui ont tout de suite tiré parti de cet instrument là pour jouer des danses des rills des gigues vous connaissez un petit peu la musique irlandaise j'imagine en Bretagne quand même voilà il a été joué en Bretagne aussi un petit peu c'est un instrument qui est diatonique alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un instrument diatonique c'est un instrument où on se base sur la gamme la gamme majeure et où nous n'avons pas les demi-tons vous voyez ? donc on peut jouer dans cette gamme majeure en l'occurrence c'est celle de Do si vous voulez jouer dans une autre tonalité il faut changer d'accordéon c'est comme avec les harmonicas il faut en avoir deux ou trois différents si on veut varier les tonalités cela dit en trichant on peut jouer aussi dans on peut jouer dans le relatif mineur on peut jouer on peut jouer en fa un petit peu on peut jouer en sol aussi en croisant donc mais nous n'avons pas donc nous n'avons pas toutes les altérations et tous les demi-tons donc on est vraiment limité à des musiques modales simples au niveau de l'harmonie mais très compliqué au niveau du rythme vous voyez ? donc cet accordéon il est arrivé avec les marins avec surtout les irlandais les anglais qui les ont il y a eu une mode à une époque une mode autour de cet accordéon qui était très populaire pour jouer des danses pour jouer le cakewalk vous avez entendu parler du cakewalk ? c'est une danse américaine qu'on dansait dans le sud beaucoup avec un pas un petit peu déjagandé comme ça c'était une des insultes du capitaine Haddock voilà une petite histoire donc on jouait des polkas on jouait des mazurkas on jouait des airs polonais on jouait des airs comme ça et aussi des rils des gigues et guerre de 40 les usines sont bombardées il n'y a plus d'usines il n'y a plus d'accordéon on ne fabrique plus d'accordéon donc qu'est-ce qui se passe en Louisiane ? l'accordéon tombe tombe en désuétude mais il faut savoir qu'il n'était pas utilisé pour jouer la musique cagin à l'époque il était amené pour jouer toutes sortes d'autres musiques la musique cagin c'était une musique de violon c'était une musique de comment dire comme on pouvait en écouter en Vendée comme on pouvait en écouter en Auvergne c'est des musiques qui jouaient à 2 parfois 3 violons et avec souvent accompagnées d'un triangle pour faire le rythme des vals des two steps des mazurkas et puis après des blues aussi ils sont mis à intégrer ils entendaient la radio le rock'n'roll le blues la country ils sont mis à intégrer ces musiques là dans leur style et ces petits accordéons qui traînaient à droite à gauche ont été récupérés et achetés pour rien par les créoles et ce sont les disons les louisiennais créoles noires qui ont relancé l'accordéon le plus ancien qui était enregistré s'appelle Amédée Ardouin c'était un un accordéoniste créole donc il faut imaginer dans les années 20-30 un musicien noir à l'époque c'était vraiment la ségrégation c'était c'était vraiment abominable le racisme était assez aujourd'hui on n'imagine même pas ce que ça pouvait être les gens pouvaient être lynchés il n'y avait pas de poursuite on pouvait tuer les gens les pendres le cul-cul-clan était partout donc les communautés ne se mélangeaient pas vraiment mais ce musicien Amédée Ardouin il était tellement bon et il a eu la présence d'esprit d'apprendre les airs cajun d'apprendre les airs de violon il les a appris à l'accordéon et il s'est mis à jouer dans des balles pour les blancs et les blancs ont vu cet instrument c'est vachement bien ça ce petit accordéon ça manquait ça rajoute ce qui manque dans la musique mais ils étaient introuvables puisqu'ils n'étaient plus fabriqués donc la fabrication des accordéons a été relancée en Louisiane par au départ deux ou trois luthiers qui se sont mis à copier ils ont désossé de trois accordéons ils les ont copiés et ils en ont fait comme celui-là des répliques exactes de ce qui se faisait dans les années 10-20 et aujourd'hui je ne sais pas combien de fabricants d'accordéons il y a en Louisiane mais plus de 200 facilement donc ça a vraiment pris une ampleur extraordinaire cet accordéon est toujours aussi beaucoup joué au Québec pour les musiques québécoises et un petit peu en Irlande un petit peu en Angleterre aussi les Irlandais et les Anglais ils l'appellent le mélodion mélodion ils disent pour cet instrument les Cajuns ils appellent ça le cordion le cordion ouais parce que a en Anglais c'est un donc ils entendent accordion ils pensent a cordion et pour la même raison Cajun a cladien ah donc c'est Cajun ça devient Cajun c'est la même chose la musique donc des créoles qui jouent à l'accordéon existe toujours aujourd'hui eux par contre vont la chanter en anglais ils ne vont pas chanter en français la plupart du temps ils appellent ça le Zai Deco pourquoi le Zai Deco parce que un des tout premiers à avoir enregistré chantait une chanson qui s'appelle Les Zai Deco sont pas salés et les Américains quand ils entendent ça ils disent mais qui c'est ce noir qui chante les Zai Deco et voilà donc la musique a été rebaptisée Zai Deco par des anglophones qui comprenaient pas les paroles ils entendaient tout le temps les Zareco 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 ils ont cru que c'était le nom du style musical alors c'est juste une chanson qui s'appelle comme ça et cet homme qui chantait Les Zareco sont pas salés s'appelait Clifton Chénier Clifton Chénier qui se trimbalait dans un petit camion avec une couronne sur la tête vous verrez les photos c'est impayable la mode à l'époque c'était comme James Brown c'était de se faire défriser les cheveux et d'avoir une coupe comme ça un peu au bol comme James Brown vous voyez la coiffure de James Brown donc il avait cette coiffure les pattes d'éléphant toutes les dents en or devant et une énorme couronne de rois il se promenait comme ça avec son camion ses musiciens et ce qui était très marrant c'est que comme il était totalement illettré il ne savait pas lire les panneaux de circulation donc quand il devait aller jouer quelque part il s'arrêtait tous les kilomètres il parlait avec les gens et il annonçait son concert et en même temps il demandait son chemin et des fois il partait quand il devait aller jouer assez loin il partait 2-3 jours à l'avance s'il y avait au moins 100 km à faire pour être sûr d'arriver le bonjour à son concert et aussi du coup il faisait la publicité il s'arrêtait il parlait avec les gens il demandait des nouvelles des enfants c'était un peu comment dire il transmettait les nouvelles comme ça de village en village de ferme en ferme et il faisait la publicité pour son concert et il disait venez tous venez tous à demain soir après demain soir à mon concert et voilà et ce que vous allez trouver aujourd'hui c'est l'héritage de tout ce que je viens de vous raconter là en l'état évidemment vous trouverez difficilement des endroits où on parle français un français vraiment châtié et compréhensible mais vous serez très très bien accueilli dans ces endroits là et il ne faut pas hésiter à se présenter à dire qu'on vient de la France parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes ce n'est pas forcément marqué vous voyez et à partir du moment où vous êtes présenté vous vous dites que vous venez voir la culture Cajun la musique là vous serez accueilli à bras ouverts voilà c'est une expérience à faire vraiment une belle expérience et on va se quitter là dessus et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas parce que une heure c'est court je ne vous ai pas montré d'image je vous ai expliqué pourquoi vous êtes tous assez grands pour aller sur internet et aller regarder des images maintenant que vous savez triangle acadien vous tapez triangle acadien le plan apparaîtra le nom des villes vous vous rappellerez peut-être de ces villes que j'ai nommées Lafayette Lyonis Villeplatte et c'est là que ça se passe maintenant voilà j'ai peut-être oublié des choses ou peut-être vous aviez des questions spécifiques à me poser donc vous parlez de l'esclavage du racisme plutôt il y avait le même racisme avec les Cajins que dans le reste du sud des Etats-Unis c'est la même chose dans tous les Etats-Unis c'est-à-dire que c'est quelque chose de sociétal à l'échelle des Etats-Unis le racisme était et la ségrégation ont eu lieu même dans les Etats du Nord c'est-à-dire que malgré la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage ça n'a pas empêché le cul-de-clan de comment dire de pratiquer l'apartheil la ségrégation on pense souvent que ces images qu'on a pu voir endroit réservé aux Blancs place réservée aux Blancs c'était uniquement en Afrique du Sud pardon non c'était dans tous les Etats-Unis comme ça jusqu'à jusqu'à je dirais jusqu'à la guerre de 40 après guerre le fait que les soldats de toute race toute origine aient lutté ensemble il y a eu un choc comment dire il y a eu une prise de conscience et puis il y a eu aussi des gens qui sont rentrés en lutte Martin Luther King les Black Panthers il y a eu tous ces gens qui ont fait bouger les mentalités et je pense qu'on voit vraiment la fin on voit vraiment la toute fin de la ségrégation dans les années 70 au moment de la fin de la guerre du Vietnam après le Vietnam c'est vraiment une page de tournée on va dire dans l'histoire des Etats-Unis mais les américains en ont bien conscience ils font leur formes et inculpats c'est pas des gens qui sont c'est un truc que j'apprécie chez les américains c'est qu'ils comment dire ils cherchent pas à dissimuler à falsifier l'histoire vraiment ils assument même les erreurs qu'ils ont faites ils les assument ils les reconnaissent et ils ont conscience qu'il faut il faut avancer il faut progresser que les mentalités changent que c'est un pays jeune donc en devenir en perte pétuelle changement et là dessus là dessus c'est intéressant de voir justement aujourd'hui toutes les modes viennent toujours des Etats-Unis les courants de pensée vous voyez en ce moment on est dans un courant de pensée vous entendez parler beaucoup j'imagine de la cancel culture ça vient des Etats-Unis ça vient des ça c'est plus c'est pas terrible nous ça nous choque un peu parce que on est plutôt en faveur du droit à la parole je sais plus qui disait je suis totalement en désaccord avec vous mais je me battrai pour que vous puissiez dire ce que vous avez à dire je le dis mal mais non chez les américains ça 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 n'a pas cours il y a un politiquement correct il y a une façon de faire de dire de penser qui est inhérente à une époque on est on est dans un présent on est dans cette époque et c'est assez difficile de ramer contre le courant c'est on va se condamner un peu à une sorte une sorte de on va se retrouver un peu paria socialement si on respecte pas le code du politiquement correct ça c'est une c'est une chose que nous on a du mal à concevoir européen mais c'est une façon d'organiser la société qui est comme ça qui chez eux fonctionne pour eux c'est signe de progrès donc moi je respecte mais c'est vrai que nous on a un peu du mal avec cette façon de faire on va devoir libérer la salle oui merci beaucoup merci beaucoup on vous retrouve demain s'il n'y a pas de plaisir je crois au concert à 8h30 avec le Kéja Trio donc merci encore pour faire ce voyage en mer en Akkadie et bonsoir à vous merci beaucoup bonsoir merci 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 merci